Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur l'actualité du film Dragon Ball Super Broly 2018. Cette semaine, je vous avais parlé d'un synopsis qui a été lâché sur le site CineColombia, qui est un petit peu le halo ciné de la Colombie. On s'était fait juste la partie 1 parce que c'était sur le passé du film avec Bardock, Paragus, etc. Et là, on va se faire la partie 2 qui est plus centrée, et bien sûr, l'après-tournoi du pouvoir. Comme d'habitude, avant de lâcher mes théories, d'analyser ce synopsis, on va le décortiquer ensemble, on va le lire comme à l'école, comme au CP, puisque c'est cool, et vous allez voir, le cas Freezer et Broly est bien accentué. Actuellement sur Terre, 6 Dragon Balls sont volés au laboratoire de Bulma par Freezer, qui souhaite toujours réaliser ses ambitions. Pendant ce temps-là, une des patrouilles de l'armée de Freezer retrouve Broly et Paragus dans le trou du cul de la galaxie, et les emmène devant Freezer, qui souhaite renforcer ses forces de combat avec des soldats plus puissants. Surpris par la force de Broly hautement entraînée, Freezer décide de se diriger vers le continent glacé, là où se trouve la 7ème Dragon Ball. Goku et Vegeta se dépêchent eux aussi d'aller chercher la dernière boule de cristal dans la région des glaces, mais ils vont devoir une nouvelle fois faire face à Freezer et au surpuissant Broly. Un terrible combat va alors commencer. Alors les amis qui ont retenu de cette deuxième partie de synopsis dévoilée par Cinecolombia, et bien Freezer, fidèle à lui-même, qui veut faire du sale, et ça c'est plutôt cool parce que, franchement, avoir un Freezer ambigu ou en mode gentil avec Goku et toute la team, je pense que ça aurait vraiment entaché l'histoire de Dragon Ball. Freezer, c'est quand même celui qui a détruit la planète Vegeta, c'est un salaud ! Freezer, c'est l'empereur du sale, faut qu'il reste comme ça, faut qu'il fasse des coups bas, ça c'est Freezer. Et là, actuellement, dans ce synopsis, il me plaît. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire ses ambitions. Alors maintenant, reste à déterminer si ses ambitions actuelles sont les mêmes que dans le passé, c'est-à-dire avoir l'immortalité. Là où c'est cool, c'est que, eh bien, on a le point de chute pour la rencontre de Broly avec Goku et Vegeta, à cause de cette dernière Dragon Ball qui se trouve dans le continent glacé. Et pour revenir sur les ambitions de Freezer, là où je vous dis qu'elles peuvent bouger, c'est que, tout comme Goku et Vegeta, Freezer a évolué avec son temps, et peut-être que son premier vœu, c'est l'immortalité pour faire du sale à l'infini. Certes, ça ferait un beau rappel à Namek, mais il y a Zeno maintenant. Et peut-être que Freezer va avoir la place du calife. Mais très honnêtement, je ne pense pas que Shenron a la puissance nécessaire pour accorder ce genre de vœux, en mode, je détrône Zeno, ou même un Akashin, ça serait beaucoup trop simple. Là où ça serait vraiment sale, mon gars. Imagine un Freezer en mode, mes couilles font du snow, mon premier vœu, c'est l'immortalité, mon second, tout simplement, de retourner dans le passé avec ma mémoire actuelle, et que Goku ne passe jamais le cap du Super Saiyan. Là, ça serait sale, mon gars. Franchement, je kifferais ma race. Maintenant, on va parler du truc qui m'a un petit peu chiffonné, parce que c'est trop simple scénaristiquement, mais bon, ça reste du Dragon Ball, faut que ça soit assez rapide en enchaînement. Broly et Paragus campent sur une planète, la planète Bampa depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion pour partir de là-bas. Là où c'est gênant, c'est que c'est grâce à Freezer, entre guillemets, que Broly arrive enfin sur Terre avec Paragus, et que Paragus peut enfin assoublier sa vengeance auprès de Vegeta, qui est le descendant direct du roi Vegeta. Et ça, c'est un petit peu trop simple, parce qu'il faut se dire qu'en gros, sans Freezer, Broly n'aurait jamais pop. Freezer est la cause de tout, Freezer est tout. Après, en soi, le scénario n'est pas incohérent, il n'est pas dégueulasse. Pourquoi ? Parce que Paragus et Broly sont restés sur cette planète, parce qu'ils n'ont pas de moyens de partir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça explique le pourquoi du comment, on ne les a jamais vus pour l'instant. Donc, je pense que c'est Shelly et les mots qui vont les retrouver, qui vont les amener devant Freezer. Là où j'ai peur, c'est est-ce que Broly va devenir une pute de Freezer ? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment gênant. Pourquoi ? Parce que je vois bien Freezer en mode, « Bon, les gars, je connais le mec qu'il vous faut, là-bas, il y a un Vegeta qui est le descendant du roi Vegeta, tu vas pouvoir lui faire du sale. » Et en plus de ça, si vous me jurez fidélité, je vous accorderai un souhait avec les Dragon Ball, et peut-être que Paragus sera enjoué de la situation en mode « Putain, notre planète a explosé à cause d'une météorite, parce que je pense que Freezer ne va pas dire que c'est lui qui a détruit la planète Vegeta, il va se dire « C'est un mec bien, c'est vraiment un chef qui est vraiment honorable, on va rester avec lui, et on va faire du sale face à Goku et toute la bande. » Donc après, je sais pas vous, mais moi j'espère réellement que Freezer va se faire avoir et que Paragus et Broly vont changer de camp. Alors peut-être pas dans le camp de Goku et Vegeta, mais peut-être se rendre compte de la supercherie en mode « Ah, c'est toi qui a assassiné notre peuple ! » Et puis un Freezer qui serait totalement dans la merde, et ce qui expliquerait peut-être l'image du trailer où on voit Broly en train d'enchaîner Freezer. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ce spoiler, de ce synopsis, vos théories, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss ! Sous-titrage ST' 501